Le livre du prophète Isaïe Écoutez-moi île lointaine. Peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelée. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégée par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche à serrer. Il m'a cachée dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. » Et moi, je disais, « Je me suis fatiguée pour rien. » C'est pour le néant, C'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, Mon droit subsistait auprès du Seigneur, Ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, Le Seigneur parle. Lui, Qui m'a façonné dès le sein de ma mère, Pour que je sois son serviteur, Que je lui ramène Jacob, Que je lui rassemble Israël. Oui, J'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu Qui est ma force. Et il dit, « C'est trop peu Que tu sois mon serviteur » Pour relever les tribus de Jacob, Ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, Pour que mon salut parvienne Jusqu'aux extrémités de la terre. Méditons le psaume 70 Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, Défends-moi, Libère-moi, Tends l'oreille vers moi Et sauve-moi. Sois le rocher qui m'accueille, Toujours accessible, Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, C'est toi. Seigneur, mon Dieu, Tu es mon espérance. Toi, mon soutien, Dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange toujours. Ma bouche annonce tout le jour Tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, Tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, J'ai proclamé tes merveilles. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Sous-titrage ST' 501 Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, Amen, je vous le dis. L'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus lui répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Escariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera. Et il le glorifiera bientôt. » Petit enfant, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez et comme je l'ai dit aux Juifs, « Là où je vais, vous ne pouvez pas aller. » Je vous le dis maintenant à vous aussi. Simon Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? » « Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi ? » « Amen, amen, je te le dis. » Le corps ne chantera pas avant que tu m'aies régné trois fois. » Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous voici rendus au Mardi Saint. Une seule parole d'encouragement, tenons bon. Voici les derniers instants de notre marche à la suite du Christ. Que le Seigneur nous accompagne afin que ces derniers pas avec Lui soient les pas décisifs qui nous font partie de la vie du monde à la vie en Dieu. Que le Seigneur, mes frères et sœurs, l'accorde à chacun et à chacune d'entre nous. Amen. Sous-titrage ST' 501